Alors, on est contre le slime. Très évident comme acte. On peut faire 2 feux, 2 élites après si on veut vraiment être safe. Sinon on peut faire plus d'élites mais il y a moins de feux quoi. Il y a moins de feux. Enfin ici on peut faire 3 élites avant de faire un feu, ce qui est un peu vénère. Et sinon je crois qu'on ne peut pas faire grand chose de plus. Comme si on peut faire 3 feux et un élite quoi mais c'est un peu gaze aussi. Dans tous les cas, bon je pense qu'on va partir sur la relique ordinaire. Une valeur source, une île centenaire c'est bien. Il n'y a pas de shop avant le slime aussi. Le seul shop plus tard ça serait ici. Bon je pense qu'on va start ici. Et après on va voir si on va ce côté ou ce côté. Ça serait plutôt un chemin très difficile. Mais pas impossible si on a des cartes de fou. Et sinon peut-être un chemin un peu plus tranquille à en faire comme ça. Je n'ai pas non plus un mauvais chemin en soi. Je pense que c'est tout à fait correct à faire. C'est tout à fait correct. En vrai non, je crois que je ne vais même pas me laisser taper. Parce que dans tous les cas, j'aurai forcément au moins une défense au prochain tour. Donc juste s'il retape, je prendrai un dégât. Et s'il tape pas, on aura pris zéro dégâts sur le fight. Ok, il retape. Du coup on prendra un dégât sur ce fight malheureusement. Mais bon on ne peut pas y faire grand chose. On n'a pas de meilleur attaque. Pour one shot celui sur la gauche. Pas qu'à l'aventardise et colère. Bah colère c'est une bonne carte de départ. Ce sera bien qu'on peut slime. Et ce sera bien pour les élites aussi. Et ça peut avoir un sens avec Enib Centenaire aussi. Ah là je vais jouer Heur quand même. On va reprendre un dégât, c'est pas grave. On tue au prochain tour. On sera full vie. Donc en vrai, c'est très bien. C'est très bien. Bénétion de la forge. C'est bien aussi avec Enib Centenaire. C'est intéressant ça. C'est intéressant. En vrai j'hésite entre Emokinésie et Préscience. Parce qu'Emokinésie peut être sympa. Ça nous permet de déclencher notamment l'énigme. Et ça nous fait une bonne attaque de dégâts en plus. Mais Préscience, c'est un Scaling Force. Scaling Force qui est sympa et de colère. Vu que du coup, c'est des cartes à zéro. Tu peux les jouer autant de fois que tu veux. Ah ouais, si je prends Emokinésie, je pense que je peux partir ici. Si je prends Préscience, je pense un peu moins. Mais d'un autre côté, je pense que Préscience me donne une plus grosse assurance. Late game, on va dire. Genre typiquement pour le boss acte 2, tu vois. On préfère avoir Préscience que Emokinésie si on ne trouve rien d'ici là. Ce qui est une possibilité. Je pense que je prends quand même Emokinésie, je tente les 3 élites. Au pire, je ne peux faire que 2 élites et aller là après. Genre si je ne veux pas faire le burning. Il faut quand même faire 2 élites. Il faut quand même faire 2 élites. Ce qui n'est pas rien. On pourrait peut-être upgrader Emokinésie. Je pense que c'est une bonne upgrade. Et je pense que c'est mieux que de transformer ou virer une carte. Comme ça, on est sûr d'avoir une bonne carte de dégâts pour les élites. Et ça, c'est vraiment cool. Je risque de prendre des dégâts à moins de jet. Emokinésie, mais ce n'est pas le cas. Ok, dommage. Dommage, en vrai, ce tour est un peu malchanceux. Du coup, on peut essayer de ne pas jouer Emokinésie pour ne pas... Ouais, c'est bon, on n'a pas besoin. Comme ça, on ne perd pas de vie en plus. Mastodon, frappe double et Lame Land. Mastodon, tu n'as pas vraiment de sens, là. Je pense qu'on pourrait peut-être prendre frappe double pour avoir un peu plus de dégâts encore. Avoir une carte qui synergise avec la force, ce n'est pas trop mal. Et je pense que c'est quand même mieux de prendre frappe double que Lame Lourde parce qu'on n'a pas de start de force déjà. Du coup, en pure carte de base, c'est quand même mieux d'avoir frappe double, surtout qu'on a de la pioche avec l'énigme. Donc, on peut prendre frappe double. Après, je pourrais aussi peut-être... Ce que je me dis, tu vois, typiquement, si on me propose une carte qui tape en zone, je préférerais prendre la carte qui tape en zone. Si on me propose un coup de boule, je préférerais prendre coup de boule. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de prendre une carte qui est quand même assez loin dans la pit list, on va dire ? Mais d'un autre côté, si là, on me propose une défense, je serais content d'avoir ajouté une frappe double pour prendre la défense. Je pense que oui, quand même. Reprendre des dégâts, c'est un peu dommage, mais bon. Après, c'est un peu la réalité du perso. Quand tu n'as pas rajouté de défense, ça vaut le coup de jouer ça quand même. Ou alors, je fais ça et je défends deux. Mais au prochain tour, s'il tape à 14, je peux prendre... Ah non, vas-y. On ne va pas s'embêter. Sur une duplication, voilà. Clou de boule, pacte brûlant, frappe sauvage. Est-ce que c'est clou de boule ou est-ce que c'est pacte brûlant ? Clou de boule et multinésie, il y a moyen de faire bien mal. Avec Polaire, c'est pas mal non plus. On n'a pas de pioche pour l'instant, donc ce n'est pas non plus extraordinaire, mais... Est-ce qu'on préfère pacte brûlant ? Le problème de pacte brûlant, c'est que acte 1, tu n'as pas envie, généralement, d'investir un d'énergie pour piocher deux. Mais c'est quand même une bonne carte, notamment avec Polaire, ça peut avoir une bonne synergie. Et avoir un start d'Ezzo, c'est toujours agréable aussi. Je pense que je vais quand même prendre pacte brûlant. Et je me demande si je ne vire pas la potion explosive. C'est potentiellement dommage pour les Sentinelles, mais une potion de duplication, si je duplique, j'aurai Mokinésie. Les Sentinelles, j'aurai en one-shot, donc en vrai, ce n'est pas dramatique, je pense. Et on est contre le Lagavulin. Je peux start maintenant. La question que je me pose, c'est est-ce que je veux potion de forge maintenant ? C'est bien pour avoir trois taux de vulné. Après, ce que je me dis, c'est que j'aurais pu éventuellement upgrade des défenses, tu vois, genre là, sur ce tour, typiquement, j'aurais pu. J'aurais pu la claquer, mais bon. Pourquoi je fais 30 avec ça ? Comment on fait ? Est-ce que je fais double def et Mokinésie, ou est-ce que je fais heure, défense ? Je pense qu'on va faire ça, plutôt. C'est un peu... Enfin, c'est pour essayer de prendre un peu moins de dégâts. Ok. Je ne sais pas si ça va payer. 27. Je fais 8. Ouais, ça tue. Tout pile. Oh, let's go. Ok, ça fait plaisir. Du coup, c'est un bon fight. Oh, et le navet. Navet, c'est très cool. Carnage, rage et cri de guerre. Est-ce qu'on veut carnage ? Ça me fait une attaque de plus, qui fait beaucoup de dégâts. Je pense que je prends, en vrai. En plus, c'est une carte qui peut ses os d'elle-même, donc en vrai, ce n'est pas trop gênant. Après, est-ce que rage ne serait pas bien dans cette config ? Ça peut être cool pour le tour où je crois qu'il y a une centenaire. Quand tu as des colères, c'est toujours sympathique. La question, c'est est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai besoin de carnage ? Salut, c'était Iman. Merci. Je pense que carnage, c'est quand même bien cool à avoir, notamment contre le slime. On va prendre des dégâts en plus. On n'a pas de chop de prévu. Après, perdre 71 gold, c'est beaucoup quand même. Je pense que je vais potion de duplication carnage et frappe double. Comme ça, on garde l'énigme. Au prochain tour, il me proche. Et au troisième tour, on le tue, je pense. Est-ce que je dois potion de duplication maintenant ? En vrai, je pense que c'est bien. Ça pourrait être plus opti si j'attendais le troisième tour. Mais bon, je ne suis pas garanti d'avoir des grosses cartes. Donc en vrai, ce n'est pas dramatique. En vrai, est-ce que je ne peux pas même bloquer ? 8-6, ça ne tue pas. Que de lézard, c'est très cool. Il y a rage. Je pense que je prends rage maintenant. Il manque, c'est bien. Plus de PV, ça nous soigne, entre guillemets. C'est pas terrible, ça, par contre. C'est pas terrible. Et on n'a pas rage. Ah, c'est dommage. Je vais aimer au Kinési, c'est rentable. Double def. C'est pas trop pire en sachant qu'on n'a pas les meilleures cartes en main. Potion de duplication, c'est bien. On ne va rien prendre là-dedans. On a déjà de carnage, on a déjà frappe double. Une fortif, ça ne nous intéresse pas. On part sur le burning, en vrai. On part sur le burning. Et c'est un lag à vue, là. Et on perd carnage. Ah, c'est chiant, ça. C'est chiant, mais... Mais je pense qu'on va accepter de perdre carnage. En vrai, je peux le tuer juste avec le mot Kinési, surtout si j'utilise ma potion de duplication. Si je le start maintenant, je pense que ça va être compliqué de faire un truc bien. On va jouer Colère et puis on va skip. Je pense que je jouerai avec le mot Kinési maintenant. Après, c'est dommage, du coup, je ne profiterai pas de rage. Mais je lui fais quand même 90 dégâts, quoi. Euh, 60. 90. Dans tous les cas, si je le joue maintenant, ça va le proc, donc... Vas-y. On va faire ça. On prend beaucoup de dégâts. Mais... Mais... En vrai, on a la queue de lézard en soutien, donc... J'ai un peu moins peur. Immolation, c'est très bien. Immolation, c'est très très bien. Pour avoir une petite Ae pour l'acte 2. Euh... Je pense que j'upgrade d'immolation, du coup. Au début, je voulais upgrade carnage, mais maintenant que j'ai immolation, je pense que c'est mieux d'upgrade d'immolation. Même si ça a un peu moins de dégâts, mais ça tape en zone, quoi. Donc, euh... Je pense que c'est immolation, et ensuite... Ensuite, on voit si on se soigne ou pas au prochain feu. On va peut-être pas prendre le regret, quand même. Ça aurait été bien, par contre, d'avoir une défense. On a pas eu de défense. Ça, c'est un peu dommage. J'ai juste eu rage, quoi, en compétence. Du coup, je me demande si je vais pas upgrade rage. Parce que sinon, je me retrouve vraiment sans rien, quoi, en défense pour l'acte 2. Rache, c'est mieux que rien, quoi. On a heure carnage. Hum... Ah, c'est chiant. C'est chiant, parce que je pourrais être typiquement Heur et Mokinésie. Mais je prends le risque de plus off chez Immolation. Si je pire chez Immolation, ça me met dans la merde. De toute façon, je joue carnage frappe, mais ça fait quand même bien moins de dégâts, quoi. Salut, Yato, ça va ? Je pense que je tente Heur et Mokinésie. Ok, parfait. Oh, c'est parfait. Du coup, là, on va avoir un bon split. Et en plus, ça reset pas le deck, donc ça veut dire qu'on va re-draw ça. C'est vraiment génial. Donc, c'est assez encourageant. Personne ne tape. Heureusement. Petite à 15. Parfait. Juste parfait. Ok, bah, GG. Belle phase d'acte 1, en vrai. On a pu faire le chemin difficile. Appétit, Barricade ou Brutalité. En vrai, Brutalité peut être sympa, notamment avec Rage, mais aussi avec l'Enigme. Ça nous donne 2 cartes de dégâts pour potentiellement une rupture. Et un peu plus de pioche, de manière générale, ça reste bien. Après, il y a Appétit. Mais Appétit avec 0 défense, je ne suis pas sûr qu'on puisse temporiser, quoi. Je vais prendre Brutalité. Ok. Hum. Est-ce que je prends ça, en vrai ? Ça me met des plays. Je n'ai rien pour les gérer. Mais je me dis que j'ai... J'ai Enigme Centenaire et Brutalité. Qui peuvent un peu compenser les plays, quoi. En sachant que je peux Exost avec Pact Brulant aussi. Et avec 3 cartes à 2, avec des bons dégâts comme ça, je pense qu'on est content, quoi, si on est à 4 d'énergie. Je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut plus le coup qu'Astrolab, quoi. Même si, en vrai, je pourrais virer 3 frappes, tu vois, mais... Mais bon... C'est risqué, quoi, mais... Mais je pense que ça peut quand même bien payer, quoi. Ok. Je pense qu'on va aller là pour faire le shop, notamment, vu qu'on a Full Tune. Et après, on peut faire un chemin où... On est obligé de faire cette élite, mais après, on peut esquiver éventuellement celui-là. Et après, on peut choisir si on fait un feu ou une autre élite. C'est pas mal. On peut même refaire un shop, si on veut, derrière. Ça me va. Ça me va. Ça me va. C'est pas de chance. C'est pas de chance. J'aurais peut-être pas dû jouer la défense, mais bon. Je sais pas. Oh, second souffle. Second souffle, on va prendre. Ok. Et ayant la douleur, déjà, que je vois, avec ce grand souffle et pas de te brûlant, on va sûrement prendre. La Rageal, en vrai, ça peut être sympa avec Spandard, notamment avec Brutalité. Ça fait un proc à chaque tour. Là, je me demande si on pourrait pas envisager un potentiel infinit avec Inspiration. Mais il faudrait aller que j'ai plus des Zos, je crois. Mais il faudrait, en gros, je pourrais, genre, garder Rage, Colère et Inspiration et faire ça en boucle. Enfin, pas en boucle, mais... Mais le faire plusieurs fois, quoi. Mais bon, je pense que ça sera pas assez. Admettons, si on achète ça... Je pense que je veux virer une frappe aussi, si j'en ai beaucoup. Il me reste 93 gold. 93 gold pour, peut-être, Armure Spectrale, en vrai. Ça nous fait une bonne défense. On en manque sérieusement. Et c'est une carte qui peut Zos toute seule aussi, donc c'est bien. Après, est-ce que je veux vraiment l'Argile ? Je pense que oui, quand même. C'est vraiment une très bonne relique. Ok, c'est un bon shop. Est-ce qu'on veut faire trois fights de plus ? Ça me paraît difficile, quand même. Cela dit, les events sont pas forcément... Enfin, ça peut être risqué, quoi. Typiquement, là, si on tombe sur le dévain de Lidl, c'est de la merde. Si on tombe sur le bouquin, on n'a pas envie de le faire non plus, je pense. Même si avec Immolation, ça peut être bien, mais... Est-ce qu'on a envie de prendre le 15 dégâts ? Et est-ce qu'on a envie... Est-ce qu'on a envie d'échanger nos frappes qui ont des morsures potentiellement aussi ? Je pense pas. Le problème des morsures, pour moi, c'est que... Dans un build où tu te mets des dégâts, tu vois, en fait, c'est qu'il faut... T'as pas assez de régène avec les morsures pour que ce soit viable. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors, il faut genre faucheuse et un scanning en force à côté, genre rupture. Mais du coup, il faut beaucoup de trucs, quoi. Genre, c'est... C'est pas suffisant d'avoir juste des morsures, quoi. Je pense qu'on fait ça, en vrai. C'est dommage, ça. Après, je peux en tomber, hein. Je peux en tomber, hein. Et prendre seulement 12. Seulement. En vrai, ce qui est bien, c'est qu'on est bien pour le prochain tour de défense et même de pioche. I-36, là. Est-ce que je suis le long souffle ou est-ce que j'ai un mur spectral pour l'avoir au prochain... Prochaine Rydro. Je vais plutôt se le long souffle, hein, ouais. Ah, si on avait un compas. Il meurt, pas. Je fais 10, ça va être ça. On a qu'à jouer ça, d'abord. Ok. Ok. En vrai, bon, c'est pas trop pire, on va dire. Oh, Ronde de Shock, upgrade. Ah oui, j'ai l'œuf. Ronde de Shock, on prend, hein. On prend avec plaisir. Il y a un pack brûlant numéro 2, mais je pense que Ponte de Shock est mieux, quand même. Je vais utiliser ma régène. Lui, il est à portée d'immolation, maintenant. Parfait. On va jouer Brutalité, je pense. On joue Brutalité. En vrai... Ouais, si, quand même. Quand même. Même si on a Ignore la douleur et tout, on va quand même le respecter. Par contre, Emotinésie, je vais essayer de ne pas le jouer, je pense. Je vais essayer de ne pas le jouer. Ok, parfait. En vrai, on a un régène, c'est bien. Bon, fight. Deuxième minion à la douleur. Je prends. En plus, il est upgrade. Il tape pas, c'est plutôt bien. Est-ce que je veux Ignore la douleur, peut-être ? Je pense que je vais une honte de choc et Emotinésie, d'abord. Bon, je vois le carnage, bon. On va faire ça, du coup. C'est de la merde. C'est dommage, on a le navet, mais on a aucune défense. Du coup, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça va, on n'a pas pris trop de dégâts non plus. Oh, virilité. Virilité, on prend. Ok, on arrive à l'élite avec pas trop de vie perdue, finalement. Après, je pourrais quand même potentiellement me soigner. Je ne sais pas si ça vaut le coup de faire un upgrade genre de Brutalité. Je ne pense pas. Donc, les élites, je ne pense pas, en fait. Parce que si on tombe sur les cultistes, on perdra forcément des PV tour 1. Donc, en vrai, ça ne vaut pas le coup de jouer Brutalité. Ouais, je me demande si je ne veux pas juste me soigner, là. Pour envisager de faire les deux élites. Je pense que ce n'est pas déconnant. Peut-être faire cet event ? Non. Non. J'aimerais bien choper un peu de pioche. Ce serait vraiment bien. Ce fight, il me fait un peu peur. J'ai juste immolation en attaque de zone. Ce n'est pas entourageant. On fait honte de choc. Il ne meurt pas, merde. Mon kinésie, je peux en tuer un. Avec Karnat, je peux tuer lui. Ça va aller. J'ai quand même pris cher. Chant de compétence. Préciance. On est contre quel boss ? L'automate. En vrai, Préciance, je pourrais la prendre. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de scaling offensif. C'est une bonne carte à avoir pour combler ça. En plus, c'est assez facilement setupable contre l'automate avec les sbires. Là, le tour 1, quoi. Ça, c'est un peu gênant parce que ça veut dire qu'il va forcément taper autour d'eux et qu'après, on ne sera pas fragilisé. Donc, ça va. La question que je me pose, c'est est-ce que je veux prendre 5 de dégâts pour prot l'anime ? Ça pourrait s'envisager. Après, j'ai une potion de compétence. Je pense que je peux peut-être compter là-dessus juste. On va essayer de faire... Ah, puis j'ai Brutalité qui va proc en plus, c'est vrai. Du coup, c'était juste une connerie ce que j'allais faire. C'était purement une connerie. Ah, je ne sais pas, l'immol. Je fais combien ? Je fais 20. Avec ça, je fais 11. Je ne peux pas tuer les deux, du coup. Putain. Ça, ça me met bien dans le mal, en vrai. Ça me met bien dans le mal. Je pense qu'on va juste agir une frappe. Ce tour me fait un peu peur. Il tape encore. C'est un peu ce que je traignais. Je devrais d'abord émolation. Je la récupère direct. Bah, aïe. Aïe. Bon, c'est en partie pour ça qu'on s'est soigné aussi, j'ai envie de te dire. Mais... Je t'avoue que ça reste... Putain, c'est de la merde. Ouais, le problème, c'est que j'ai que l'immolation en un heureux, quoi. Et dans un combat comme ça, tu la pioches au mauvais moment, bah c'est... C'est comme si elle n'existait pas, quoi. Je ferais un tourbillon, en plus. Chacabéco. Coup de boule. Coup de boule peut être bien aussi pour compenser. Ouais, mastodonte a un peu plus de sens maintenant aussi, hein. Avec l'ignore à la douleur sous l'on souffle, il y a moyen de proc un mastodonte pas mal de fois. Mais d'un autre côté, j'ai pris... J'ai pris préscience pour le scaling. Je pense pas qu'on ait envie d'avoir et mastodonte et préscience. Genre, c'est pas la même optique. Il me prend le coup de boule. Est-ce qu'on va quand même à l'élite ? Du mid-life ? J'ai envie de le tenter, quand même. En plus, j'ai la queue, en vrai. J'ai la queue de lézard, au pire. Est-ce que je prends poupée de frappe ? Ça peut être sympa pour frappe double, en vrai. Mais le problème, c'est que c'est que c'est sympa pour frappe double. Est-ce que pour une carte, on a envie de le prendre ? Je ne pense pas. Non. Est-ce qu'on fait un rayon la dzoleur ? Ou un frappe ? Après, dans des combats comme ça, ça aurait été quand même sympa d'avoir la poupée de frappe. Est-ce qu'on fait carnage, immolation ou honte de choc ? Je pense que l'immolation, c'est quasi sûr que je veux la jouer. Maintenant, c'est que je joue carnage. Après, je perds la vue de nez et ça, ça me met dans la merde, quoi. Hmm. Hmm. J'ai joué l'armure plaquée. On récupère immol. Je pense pas que je le tue sur ce tour, quoi. À part que si j'ai immol et émokinésie, ce qui n'est pas le cas. Ok. En vrai, ça va. On récupère une potion de 100 en plus, ça nous met bien. On récupère de la pioche, frappe du pommeau. Je pense qu'on prend frappe du pommeau. Putain, j'ai beaucoup de frappes, quoi. Enfin, beaucoup de frappes classiques. Ça, c'est un peu gênant. Putain, Mastodonte, on l'a vu trois fois aussi. Bien. gtg les deux plaies l'arrêt ok oula récupérer émolation ou alors une colère oui saignez saignez c'est vraiment bien saignez si on l'a en premier aussi ça nous permet de prot l'énigme et même si on l'a pas en premier ça sera bien quand même on va faire ça je pense au moment qu'on veuille faire un autre shop je pense pas que j'ai envie de faire l'élite qu'est-ce qu'on fait au feu en fait ça pourrait être upgrade de brutalité mais en vrai j'ai 3 cartes pour croquer l'énigme j'ai peut-être pas besoin d'upgrade de brutalité je pense limite c'est pas le brûlant que je pourrais upgrade je pourrais me upgrade et me soigner peut-être me soigner tout de suite on va se soigner tout de suite immolation j'ai pas mal comme tour quand même j'aurais peut-être dû me laisser taper par contre j'aurais sûrement dû me laisser taper ok je pourrais récupérer je pourrais récupérer pacte brelan je pense je fais combien de 36 4 avec ça donc en vrai je fais ça et ça et c'est bon ok nickel très bon fight très bon fight même pas besoin d'immolation ça veut dire que c'est quand même pas mal du tout 3 gear upgrade 3 gear upgrade j'aime bien surtout avec deux ignants la douleur ça peut ça peut vraiment être utile ok c'est vrai y'a personne qui tape sinon c'est un peu terrible comme tour je la question c'est est-ce que je frappe d'un totalité il va pas se soigner on a qu'à frappe quand même c'est pas dingue ce qu'on me tour mais bon ok il tape pas ça c'est cool on a qu'à jouer un ignant la douleur quand même j'ai pas joué motkinési oh oh en vrai elle est bien la rupture elle est vraiment bien elle est vraiment bien et ça nous fait une carte à upgrade encore mieux que pas de te brûlant pour ça je me suis soigné avant aussi à ce feu là au cas où on chopait une carte à upgrade intéressante plus intéressante que pas de te brûlant oh là là on l'a en premier en plus on se met une mollation ici je pourrais lui faire bien mal avec la frappe double aussi je pense que je vais attendre quand même est-ce que je veux je pense pas que j'ai envie de teche frappe double après en vrai on pourrait jouer avec les colères éventuellement après perdre frappe double alors qu'on a installé une force c'est un peu con quoi et peut-être que je la défense même si on a ce bon souffle pour les exos c'est pas trop mal quand même je prends un peu cher quand même sur ce temps de toute façon je les tue jamais quoi c'est chiant est-ce que je fais défense pression simulation je pense que c'est bien quand même de setup plus vite la force mais je prends quand même cher je prends quand même bien cher brutalité il me vole quand il me vole l'onde de choc est-ce qu'on perd carnage je pense qu'on le perd par contre j'ai plus putain j'ai encore plus de plus de de défense on va faire ça je trouve que je suis peut-être mort là je suis un quoi que ça tue pas ça tue pas ok laisse lourd on quand même deux potions c'était pas fameux par contre on récupère une déclosion ça c'est cool mastodonte corruption ou folie furieuse est-ce qu'on veut corruption avec il y en a de l'heure c'est plutôt cette ci c'est plutôt cette ci voilà pyramid pyramid peut être intéressant je pense notamment parce qu'on a déjà saigné on a déjà 4 d'énergie aussi et j'ai pas tant de sac pioche même si j'ai brutalité on a de la pyramide on est qu'on donne eu des cas qu'est-ce qu'on veut faire on veut faire un shop peut-être celui-là on va faire 2 feu 3 élites éventuellement voir quatre élites un feu ouais je pense qu'on part de ce côté dans tous les cas je fais 28 donc plus on peut le tuer aurait une petite faucheuse ça nous mettrait au maths ça nous mettrait vraiment au maths armement plus on sait pas que ce soir de temps de prendre un moment sauvierais quasiment que mes frappes et les défenses il ya colère frappe double carnage heure à l'aise mais on s'en fout et sinon c'est corruption corruption je pourrais peut-être le faire un feu en vrai on veut un deuxième cri de guerre je pense pas avec la pyramide c'est peut-être un peu moins bien quoi j'aime bien avec les ignores la douleur donc quand même un bon montant de défense et je pense pas comme sachant que j'ai un shop juste après moi si je vais pas juste retirer en tirer une frappe je vais saigner on a peut-être dû faire ça d'abord même qu'est-ce que je vais pas juste faire ça de l'autre C'est à toi aussi. Je suis sûr que ce sera rentable de jouer ça en vrai. Je suis sûr que ce sera rentable de jouer ça en vrai. Je suis sûr que ce sera rentable de jouer ça en vrai. Je pense pas que ce soit si bien de ça qu'une pyramide quoi. Est-ce qu'on veut rentardis ? Je pense pas non plus. On va voir une deuxième rupture, un deuxième saignée, un éclair d'acier, une boîte incolore. Je vais virer une autre frappe. Qu'est-ce qu'on veut ? Je pense pas qu'on ait envie de prendre la deuxième rupture quand même. Par contre la deuxième saignée ? Je pense que j'ai pas assez de pioche pour que ce soit si bien. en fait j'ai que pas le... en fait faudrait que j'ai sombre-étreinte quoi. Avec sombre-étreinte ça sera rentable. Et je prends ça, il me reste quoi, je suis à 151 donc je peux même pas acheter la boîte incolore. Après je pourrais juste virer une frappe, franchement ça me dérange pas. On veut éclair d'acier. Avec l'éclair d'acier on pourrait presque envisager un infinite, honnêtement. Après il met du temps à se setup cette infinite. En même temps sans sombre-étreinte c'est dur de setup quelque chose de rapide. Mais il faudrait que j'ai une folie pour la mettre genre sur frappe du pommeau et là on pourrait infinite tu vois. Sachant que j'ai des events quand même à venir, j'ai deux events donc pour avoir les events des folies potentiellement. Après bon setup des folies et avec une pyramide c'est pas forcément simple quoi. Surtout avec ce bon souffle ça peut être un peu la merde. Et si j'achète ça par exemple. Moi 69. Ah 69 je peux rien faire en vrai. Donc c'est pas fou. Enfin je sais pas si la deuxième saignée est si bien de ça tu vois. Le problème d'avoir deux saignées c'est que vu que j'ai pas de regen ça va pas... Je vais pas forcément avoir envie de les jouer souvent quoi. Donc en avoir deux à partir de là c'est pas non plus le meilleur bail. Je pense pas que j'achète la deuxième saignée. Je pense que j'achète éclair d'acier et je virai une frappe et c'est tout. P'tite normalité là ? Avec une pyramide ? Ça m'a l'air d'être vraiment la meilleure idée. On a qu'à faire ça hein ? Et puis on peut jouer corruption je pense ? On peut jouer aussi méchant. Et puis on peut jouer. On peut jouer. On peut jouer et on peut jouer ça. Ça va jouer encore une autre idée. Ça va jouer jusqu'à 4K. À 6K. C'est ce que j'en ai mis en France. C'est vraiment super dans le monde qui me fait partie. Donc on peut jouer. Ils nous pousser au fonds de l'épuisement du monde. Je vais jouer cette petite expérience à la tête. Du coup on peut jouer la voiture. Je ne pense pas que je rupture brutalité. Je ne pense pas que je ne pense pas. Un jeton, c'est pas mal. Est-ce qu'on revut une frappe du pommeau ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on va là prendre la clé, ensuite on fait ça. Comme ça, ça me laisse deux feux. En vrai, j'ai besoin de deux feux. Peut-être pas en vrai. En vrai, je peux prendre juste la clé et au dernier feu, soit je me soigne, soit j'upgrade, selon les PVJ. En vrai, je n'ai pas de grosse upgrade à faire. Je peux upgrade corruption, mais ce n'est pas une upgrade vitale. Après, il y a union la douleur qui peut être upgrade aussi. J'en ai déjà un double raid. Donc, je ne sais pas si c'est, si c'est genre, j'y ai un pas de temps. C'est bien, mais je ne pense pas que ça fasse non plus la giga diff. Je ne pense pas qu'on joue corruption. Est-ce qu'on joue union la douleur ? Maintenant, je ne pense plus rien. Union la douleur. Ok. Ok. Rupture. On va jouer brutalité contre lui. 7, ça nous fait 10. On va jouer... On a qui a joué ça. 20 secondes, on souffle tout de suite si je peux éviter. J'aurais pu te liker ma potion de force aussi contre lui. En vrai. J'aurais peut-être du cash j'ai mon kinésie plutôt là. J'aurais pu te liker. Ok. Je donne chaque coup. On a même pas mal upgrade. Avec l'éclair d'acier et le coup de pied sauté, je peux infinite aussi. Non, bref, j'exos pas assez de cartes pour pouvoir infinite dans tous les cas. Il faudrait que j'ai genre la bac potentiellement si je veux jouer corruption pour exos mes cartes. Je peux exos sans jouer corruption je pense. Mais j'ai trop d'attaques encore. Même pas mal. Ça c'est très cool. Je garde prescience. Je me demande si je garde prescience. Je garde 2 shots, ridge gear, frappe double. J'ai bien envie de la garder quand même. C'est un free blade de force. Et c'est pas trop mal ça. 22. Ok, c'est très bien comme T1 ça. Avoir chopé corruption, c'est bien. En ce moment on récupérerait pas pression, c'est en vrai. J'aurais plus rage. En fait j'ai envie de save mes PV. Mais d'un autre côté, si je garde tout ça, c'est de la merde. Peut-être que je veux brutalité quand même. Est-ce que je joue émo kinésie aussi ? Peut-être quand même. Je vais prendre 3 PV de plus. Ouais, je sais pas. Bougie bleue. Intensité. Est-ce qu'on a l'intensité maintenant qu'on a la pyramide ? Je pense que oui quand même. Ouais, c'est quand même bien. Ouais, ça servira pas à grand chose ça. On peut garder saigné, on peut peut-être garder virilité. Est-ce qu'on garde virilité en vrai ? Est-ce qu'on garde même pression ? Sachant que j'ai envie de le têcher parce que dans tous les cas, je peux pas le proche maintenant. Je pense pas que ce soit rentable de le garder pour attendre un tour quoi. Est-ce qu'on corruption dans ce fight ? On a tendance à dire que oui quand même. Je pourrais peut-être saigner d'abord puis... Comme ça on proche ça. Puis on joue corruption. Ça j'ai envie de le garder pour quand j'aurai un peu plus de skilling de force. Même si c'est trop... ... 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, ouais, ouais. Je vais prendre ça. 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 Je vais prendre ça encore. Je vais essayer de stack un peu le Nunchaku. Un petit peu quoi. C'est-à-dire un de plus. Embidesterie ? Embidesterie ? Embidesterie ? Eclair d'acier ? Je vais prendre ça. Bah, je vais prendre ça. Bon. Bon. C'est parti. J'ai joué ça. Il est pas mal le deck hein. Là j'essaye de pas trop jouer les ruptures et tout pour pas prendre trop de dégâts et on s'en sort bien sans donc c'est très cool. J'ai pas besoin de le taper. Du coup il va mourir tout seul. Enfin il va mourir et je vais le tanker je crois surtout, c'est le plus important. Une autre ambi d'esprit parce qu'en vrai le placage à ce stade ça peut devenir intéressant. On a toujours pas de sombre et train par contre ça c'est dommage. Est-ce que je... Est-ce que je duplique ? Hum. Super, on va proc les nîmes encore, j'ai pression ce maintenant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est pas bon. C'est bon. C'est bon. Plus bien. Allez, donne un déca. Sous-titrage ST' 501 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 ok on a bien géré le fight bon c'est dommage pour le nunchaku j'aurais peut-être pu faire un effort mais ça reste ça reste une belle victoire on a encore la queue de lézard on a la régen de de ça pas de brûlant ça peut être une bonne upgrade je pense on n'est pas full regen par contre bouton de secours bouton de secours ça peut peut-être me sauver en vrai 136 pour être ça et je virer une carte des bonnes potions aussi on va virer une frappe de plus je pense c'est pas déconnant un peu un peu peur de ce fight quand même les deux tapes on va tout est-je on va peut-être garder ça ça reste quand même de la pioche ok immolation et 37 avec ça si je peux être brûlant je vais quoi brûler une rupture je pense c'est que je vais pas pouvoir le tank sans soit claquer ça soit en claquant saignée mais du coup je peux j'espère l'énigme en vrai je peux je pourrais jouer mes trois attaques ça met à 15 avec ça on passe à 28 c'est acceptable en vrai et au prochain tour je peux jouer ça à ce moment là faut que je tape lui mais faut que je joue saigner aussi quoi peut-être jouer à la potion de force en vrai au pire j'ai la déclosion et là c'est un peu une course contre la montre on va quand même se retourner à toi je prends plus de dire en étant comme ça on se parle ok même pas mal point de choc ouais je pourrais peut-être même juste second souffle et pas bouton de secours est-ce que c'est mieux disons que au moins je peux défendre au prochain tour ça me donne combien 1 2 3 c'est 21 si je joue brutalité est-ce que je joue pas brutalité on est à 28 à 28 si je joue pas brutalité j'ai peur d'être dans la merde au prochain tour j'ai plus grand chose quand même hein il tape aussi putain qu'est-ce que je pourrais récupérer qui peut me carry un peu de brelan saigner 18 est-ce que je pourrais tenter un kill en vrai 27 27 et 24 27 et 24 % est-ce que le qui est-ce que les qui n est-ce qui je prends des dégâts pour rien par contre c'est très con c'est très con je vais ça aussi encore quand même je prends trop de dégâts à la poudre aurait pu ne pas prendre de dégâts sur ce tour aussi c'est my bad bon dans l'ensemble c'est pas trop pire mais j'aurais pu faire mieux on reprend à dépasser limite peut-être bien autant de secours on va garder garder ça aussi j'ai cru qu'il avait disparu peut-être jouer ça d'abord après le problème c'est si je pioche que si je pioche aucune défense jeu je crois que ça et je serai un overdraw pour ça maintenant est-ce que je récupère frappe du pommeau ou rage rage c'est quand même pas mal pour avoir un minimum de défense 45 je pense que le bouton de secours je veux le garder pour le prochain tour ouais bah c'est ça aussi 45 je pense que le bouton de secours je veux le garder pour le prochain tour ouais bah c'est sûr en vrai c'est sûr je vais jouer ça 1 1 je perds le nunchaku si je fais ça je pourrais juste faire ça je prends un peu de dégâts mais c'est pas trop mal vu qu'on a l'argile et ça me met bien en force un peu on peut bouton de choc bouton de secours puis second souffre ou alors juste bouton de secours en fait je t'ai même pas besoin de second souffre là je pourrais selon souffle éventuellement ça quand même j'ai joué rupture et j'ai joué rupture on va jouer ça en vrai je me dis que je pourrais juste attendre je jouerai pas émotinésie aussi en fait on va jouer ça je crois d'abord émotinésie d'abord émotinésie même c'est selon l'ordre que j'ai c'est un peu à chier ça le problème on a qu'à virer ça aussi faire de la place 45 jouer quoi je peux jouer j'en ai deux des dépassés limite en vrai je peux jouer il y en la douleur j'ai envie d'essayer pas du coup on s'est dépassé les limites puis envie d'essayer sur ignant la douleur sinon ce que je fais plutôt c'est genre ça je veux même pas dépasser les limites vu que j'en ai deux vers ça et là on joue deux ignant la douleur puis second souffle je pense c'est acceptable je sais pas je sais pas je sais pas je j'aurais bien aimé choper ce bon souffle en vrai est ce que j'ai besoin est ce que j'ai besoin de dépasser image je pense pas ce qu'on va faire c'est ça intensité vous voulez clair d'acier après moi j'ai pas besoin de ce qu'on souffle non plus là donc on va on va dépasser les limites je pense qu'on a quatre tourbillons dans le vent pour comme ça j'aurai le nunchaku à 9 voilà ensuite même pas mal faire des pâtes de brûlant de brûlant sur émochinésie rage virilité aussi on garde ouais j'ai peut-être même pas besoin de j'ai peut-être même pas besoin de jouer ce long souffle sur ce tour et ça c'est plutôt positif les dégâts sont capés on le full tank pas mais c'est pas grave ok 90 alors on a quoi t'ai-je 1 2 3 4 5 ouais j'ai même plus besoin de heure notre âge virilité sur heure vérité sur un double saigne et joué rage j'ai joué rage là on peut se bon sauf on a pas besoin de jouer ça après moi si je veux le capé en dégâts on peut ça proche le nunchaku mais c'est pas grave et bah gg bel run on aura quand même bon en vrai on a c'est pas vraiment un infinite parce qu'on a l'infinite que maintenant en fait du coup c'est c'est un peu bizarre mais mais ça marche quoi c'est l'important ça marche oh merde je l'ai tué ouais ça gagne quand même donc c'est l'important gg un gil a quand même été ok pas non plus incroyable je pense mais ça va reste une belle run gg c'est l'autre c'est l'autre